Les assises de ses intérêts nationaux, c'est un non-sens. Ce n'est pas possible et il rêvait de faire preuve d'un manque absolu de sens, de réalité. Et le journal de Gaulle a l'habitude de m'écrire. Quand M. Valero venait, il disait que la situation ne peut pas continuer ainsi. Elle est confortable pour nous. Pas d'accord, mais nous continuons à juire. Mais pendant que nous jouissons, nous sommes en train de détruire son influence sur le plan économique. Nous sommes en train de détruire les assises de ces sociétés commerciales, de ces industries. C'est pourquoi la de Gaulle a dit que cela ne peut pas continuer. Il faut qu'on en sorte. J'ai dit, oui, d'accord, on en sortira. Mais auparavant, il faudra d'abord que les bases évacuent et que nous puissions discuter d'État véritablement indépendant à État véritablement indépendant. Et alors il faudra en sortir. Ça ne peut pas continuer. Et alors le problème est posé devant vous. Et comme le Congrès a fait des options et a chargé le parti et le gouvernement de mettre en place tous les organismes susceptibles de nous acheminer vers ces options sur le plan économique, on pourrait être convaincu que dans la poursuite de la socialisation et de l'affirmation de l'indépendance de notre pays, le parti et le gouvernement ne reculeront devant aucune mesure quelle qu'elle soit. Et pourquoi la France n'agirait-elle pas ? Puisqu'elle a le moyen de faire pression sur nous. Là encore, nous avons notre position centrale. Si elle constitue un handicap en ce qui concerne l'ouverture sur la mer, elle nous présente des avantages certains. Le premier, c'est que, d'abord, il y a une loi naturelle, c'est que toute idée qui se diffuse, se diffuse comme les rayons du soleil. La position centrale, c'est que toute idée émise dans la République du Mali, se diffuse dans toutes les directions. Il y a quelques exemples. Il y a d'abord l'indépendance de certains États qui n'en voulaient pas, qui voulaient de la communauté éternelle. Et il y a également les bases. Même les travailleurs du Niger, qui ne contrôlaient pas le gouvernement du Niger, ont demandé l'évacuation des bases, l'africanisation des cadres. M. Maurice Yameogo, malgré l'instabilité de son système politique et administratif, a lui aussi affirmé son opposition à la présence de bases panthèses chez lui. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, si chaque Ivoirien avait la possibilité de s'exprimer clairement, vous trouverez 99% en 99% qui seraient contre la présence des bases françaises en Côte d'Ivoire. Et sur le plan politique, le neutralisme positif pour lequel nous avons opté et que nous avons clairement défini comme une doctrine de diplomatie, comme une doctrine dans les relations internationales. Maintenant, vous avez des responsables comme Senghor, comme Dia, qui disent qu'ils sont, eux aussi, ils sont du neutralisme positif. Et tout récemment, je lisais dans la presse que Senghor et Dia veulent mettre en place un commerce d'État pour les exportations et pour les importations. Alors, voyez-vous, la position centrale du Soudan, de la République du Mali, c'est donc que les idées dynamiques partant du Mali se diffusent dans toutes les directions et influencent malgré l'appareil d'oppression des dirigeants, les masses populaires de ces régions. La France le sait, tant qu'elle sait qu'il faut qu'elle compose par tous les moyens. Il faut donc qu'elle compose avec nous, parce qu'un Mali ayant rompu totalement avec la France et en raison de sa position centrale, influencera inévitablement ses voisins. Et ce serait à longue, à brève ou longue échéance, la liquidation de toute influence française en Afrique de l'Ouest. Elle en sent le danger et c'est pourquoi, malgré l'inconfort de sa position actuelle, eh bien, elle continue à se maintenir dans cette position. Et qui plus est, vous savez qu'à l'heure actuelle, les grandes puissances groupées en deux blocs cherchent chacune à soit, à soustraire tout au moins le tiers monde à l'influence de l'autre. Les pays de l'Ouest pensent que nous sommes en train de glisser vers le bloc de l'Est et fait tout pour nous soustraire à cette influence. Les blocs de l'Est fait tout pour nous soustraire à l'influence de l'Ouest afin que nous soyons des alliés dans la lutte des peuples contre l'impérialisme, contre le capitalisme. porteraient gravement atteinte à l'influence des puissances occidentales en Afrique de l'Ouest. de sorte qu'elle travaille d'une rupture totale et complète avec la République du Mali. Comme je vous le disais, elle-même, vous voyez que tout cela est lié à l'accroissement rapide de notre production. Sans la SOMIEX, nous n'aurions pas pu respecter les accords, ni honorer nos engagements. Sans la SOMIEX, il n'y a pas d'économie socialiste planifiée. Ce serait le retour à l'hégémonie des maisons de commerce, bref, à la dépendance économique vis-à-vis de la seule France. Ce serait l'indépendance politique nominale. Ce n'est pas de l'Union Soudanaise RDA, de ses militants, comme de ses dirigeants, qu'il faut attendre une telle trahison, des intérêts de notre courageux peuple. La SOMIEX est la pièce maîtresse de notre politique. Rénoncer à la SOMIEX, il vaut mieux renoncer à notre option économique. La SOMIEX, en tant qu'organisme chargé du commerce extérieur, est en mesure de pallier la mauvaise volonté des maisons de commerce qui pourraient être tentées de nous créer des difficultés. De plus, ces activités permettent à la SOMIEX de livrer les marchandises moins chères aux commerçants, allégeant ainsi les prix à la campagne et soulageant les couches rurales. Je sais qu'au début, il y a eu des difficultés. Et ce qui nous a révoltés, c'est que les difficultés qu'ont connues toutes les régions du Mali, au moment de la naissance de la SOMIEX, aient été grossies, amplifiées à Bamako au point de perturber, plutôt au point de passer atteinte même à la confiance des masses en qui concerne la SOMIEX. En effet, c'est ici à Bamako qu'il y a eu de l'agitation. Et cette agitation a même eu ses échos à l'Assemblée, la SOMIEX. Et c'est ainsi que nos petits commerçants ont vécu difficilement en s'endettant. Et la bonne preuve, lorsque les grosses maisons de commerce ont arrêté les crédits, très peu d'entre eux aujourd'hui sont possesseurs d'un capital, si mince soit-il. Mais qu'il y ait des frères africains qui critiquent la SOMIEX, alors ils n'ont pas compris ce que c'est la SOMIEX, et quel est le rôle important qu'elle devait faire dans notre économie. Il y en avait qui achetaient le sel autrefois à 90 francs le kilo. Et bien maintenant, ils achètent à 45, 50 francs le kilo. Et ils ne disent rien que cela. Et pour nous, la preuve que l'Union Soudanaise RDA travaille pour l'intérêt. Et cela, c'est grâce à la SOMIEX. Et bien parce que, pendant quelque temps, le savon a manqué, l'huile a manqué. Il n'y a eu des queues pour l'essence des camarades, qui n'ont pas l'âme solidement accrochée, ont été unis. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de la dépendance politique et économique, qu'on s'acharne à la liquidation de tout ce qui peut être considéré comme l'expression de cette domination juste dans les séquelles, sans qu'il y ait des difficultés, sans qu'il y ait des périodes de priméries, alors que ceux qui dominaient votre économie, qui vous dominaient politiquement, sont encore présents et ont encore entre leurs mains les leviers de développement économique ? Dans aucun pays devenu indépendant, à moins alors de maintenir tout en place, de laisser aux grosses processus commerciales leur suprématie dans la vie économique du pays ? Mais dès l'instant qu'on veut verser de front de gros intérêts, ils se trattent dans des difficultés. Nous les avions annoncés. Mais si les camarades avaient l'âme trempée, l'âme accrochée, ils n'auraient pas dû être troublés par cette signerie provisoire momentanée. Et c'est dans de telles situations qu'on mesure la capacité de résistance des populations. Eh bien, il faut qu'Abonaco, les populations soient plus résistantes. Il faut qu'Abonaco, elles soient plus permettées des options politiques et plutôt économiques du pays. Et il faudrait qu'elles comprennent qu'il n'est pas possible de prétendre sauvegarder sa dignité, qu'il n'est pas possible de vouloir attirer son indépendance économique surtout, et surtout de vouloir bouleverser toutes les structures d'intimination coloniale dans le domaine économique sans rencontrer, ne serait-ce que pendant quelques jours, eh bien des difficultés. Il faut que nos camarades aient l'âme plus trempée, l'âme plus solide pour comprendre cela et considérer que s'il y a des difficultés, ces difficultés ne peuvent être que provisoires, et que pendant les 14 années de lutte commune, ils ont dû quand même avoir la preuve que les dirigeants du parti, les dirigeants du gouvernement, ne sont pas des gens qui entraînent inconsciemment, délibrément le parti dans des difficultés, que cela c'est la conséquence de notre option. Et que si nous voulons demain connaître des jours meilleurs, si nous voulons que nos options puissent être réalisées, il nous faudra absolument accepter les difficultés qui sont les conséquences de notre option. Enfin, l'organisation et le fonctionnement d'un circuit intérieur de distribution, laissé à nos commerçants africains, contrôlé par l'existence des magasins témoins, fera fructifier les coopératives, permettra une distribution judicieuse des marchandises, constituera un support non négligeable à la repartition efficace du Réunion national. Que la SOMIEX parte prise en concurrence, par le fait qu'elle travaille au profit de l'Etat, des coopératives ou des commerçants, soit la cible du gros commerce, rien d'étonnant. L'expérience a démontré, sans rencontrer aucune difficulté auprès de nos frères, dans la mise en place des nouvelles structures du parti et du gouvernement. La SOMIEX, tout en assurant désormais le réinvestissement des bénéfices sur place, parce qu'avec la prospérité des affaires, nos frères qui auraient réalisé des bénéfices, étant maliens, ne pourront qu'investir au Mali. Mais sans la SOMIEX, avec l'Espoil, le Périssac et autres, leurs bénéfices ne sont pas réinvestis ici, elles sont investies dans leur pays. La SOMIEX, tout en assurant désormais le réinvestissement des bénéfices sur place, bouleverse radicalement le circuit commercial traditionnel. Plus d'exportations notables de bénéfices en raison de leur petit volume. Mort lente de sécurisation des compagnies coloniales qui ne pourront presque plus importer les marchandises de grosses consommations et réaliser des bénéfices exorbitants. D'autre part, la SOMIEX a un autre rôle. C'est que dans la perspective, dans le processus de socialisation de notre économie, il nous faudra aussi liquider d'autres séquelles du système colonial. C'est notre système fiscal. Cela n'est pas possible sans la prospérité et de la SOMIEX et de nos sociétés d'Etat. La SOMIEX est nos sociétés d'Etat. La SOMIEX également, non seulement elle doit être avec les autres sociétés d'Etat, les pourvoyeurs du budget de l'Etat, en tant que société, elle doit réinvestir ses bénéfices, non pas dans l'anarchie, mais dans le cadre de notre plan de développement. À la nationalisation brutale, nous avons préféré cette formule de substitution progressive de l'Etat au secteur privé, formule recommandée par le Congrès du 22 septembre 1960. Aux aléas d'une décision précipitée et de l'inexpérience dans des domaines complètes de nouveau pour nos cadres, nous avons préféré la progression lente des institutions nouvelles. Ainsi, la Banque Populaire permet un contrôle des crédits et petit à petit tendra à s'imposer puis à se citer aux organismes privés. Vous avez la Pharmacie Populaire, vous avez d'autres organismes dont je n'ai pas à vous citer à nouveau la liste où vous les connaissez. Comme vous le constaterez, notre tâche est d'envergure et la bataille est engagée. Il ne peut pas être question de recul. Nous avions créé, dans le cadre de ces réformes économiques, un office, l'Office des Céréales, dont on a beaucoup parlé et qui a été même décrié alors qu'on n'en a pas compris toute la portée. L'Office des Céréales est un organisme national qui inscrit dans les faits la solidarité de toutes les régions de la République du Mali, qui est une indivisible. Il permet à des régions défavorisées d'acquérir à un prix abordable les denrées produites par une autre région. Exemple, à Gao, à certaines périodes de l'année, le mille se vend jusqu'à 60 et 70 francs le kilo, pendant que dans la même période, le mille se vend à 15 francs et même quelquefois moins à Badiangara. Mais il y a une solidarité à laquelle nous devons être fermement attachés à la solidarité malienne. Parce qu'il nous engage dans une des bancaires les plus importantes que nous n'ayons jamais livré. Il s'agit de lutter sur notre indépendance économique. Notre position centrale fait que nos voisins ne peuvent pas résister à l'inflation de notre politique dynamique, pour toutes ces raisons. Éléments colonisateurs, suivant leurs super bénéfices de l'ancienne structuration de l'économie de notre pays, banquiers, bailleurs de fonds, embages stratégiques, hommes d'affaires, Et il n'y en a pas un seul qui ne travaille à l'échec de notre politique, à la non-réalisation de nos options. Et il n'y en a pas un seul qui ne travaille pour le retour du Mali à l'esclavage colonial, en essayant de frapper du coup par une victoire éclatante, pour y parvenir quelles sont les conditions de cette victoire. Il faut un dévouement sans réserve au parti. C'est à la réalisation de ces objets que semblent les mots d'art du parti, qui ont préféré repris au Mali, avec le risque de ne pas être repris dans l'armée du Mali. Mais ils ont préféré avant tout être des hommes libres. Applaudissements Mettre fin au rôle de mercenaires qu'on leur jouait pour une cause, qui n'était pas la leur et qui même était dirigée contre la liberté d'autres peuples. Il y en a qui ont déclaré qu'ils reviendraient au Mali même s'il faudrait qu'ils cultivent. Applaudissements Ils sont revenus au Mali. Certains ont été repris dans notre armée, d'autres ne sont pas encore, qui ne sont pas utilisés dans d'autres secteurs. Mais lorsque la France a évacué ces balles, sans nous réussir un beau cadeau, elle a libéré tous les Maliens qui se trouvaient dans la France. En Guinée, il y a eu déjà ce précédent. Des militaires guinéens qui avaient été remerciés sont descendus avec des valises au fond desquelles il y avait des mitraillettes et des provisions importantes de balles. Ils ne pensent pas que l'armée française soit si négligente et qui le prodigue de son armement pour oublier des mitraillettes et des balles des soldats qu'ils libèrent. C'est pour une intention. Mais grâce à la vigilance des militaires guinéens, vous savez que lorsqu'il y a des difficultés, eh bien leurs militants se baissent et ils deviennent des agents inconscients de la dégradation morale du parti. Il faudra donc que vous soyez vigilants et que vous dénonciez tous ceux qui discréditent le parti. Ces dirigeants, alors qu'ils peuvent formuler des critiques, exposer leurs griefs devant les instances régulières du parti où la liberté de discussion doit être assurée dans le cadre de la doctrine du parti et conformément aux stipulations du règlement intérieur. Ainsi, nous n'admettrons pas que des camarades strictes ou au pied d'une boutique ou bien d'un arbre ou à côté d'une machine se répandre en critique contre le parti ou contre ses dirigeants. Ils ont l'occasion aux assemblées générales, au réunion du bureau politique, dans leur comité ou même de saisir le bureau politique national de leur grief contre tel ou tel dirigeant ou bien contre tel ou tel parti. Et l'assurance a été donnée. Leurs doléances seront examinées dans le cadre des intérêts du parti et rien que du parti. Bien sûr, vous avez des camarades qui ont été de bons soldats de la mobilisation des masses, mais qui peuvent ne pas être de bons soldats de la bataille pour l'indépendance économique. Vous avez des camarades qui n'ont pas participé à la bataille de mobilisation des masses, mais qui peuvent être de bons soldats pour la construction nationale. Eh bien, aux camarades avec lesquels nous avons commencé la bataille politique, c'est à eux que je m'adresse, certains d'entre eux peuvent, parce qu'ils n'ont pas, comme certains responsables, fait une analyse objective de la situation politique et économique du Mali et qu'ils n'ont pas projeté cette analyse dans l'avenir. Il peut se faire que certains camarades avec lesquels nous avons commencé le RDA et même le bloc, ne puissent pas comprendre nos options ou bien même les mesures à prendre pour le respect de nos options. Cela, je les appelle les essoufflés. Eh bien, ces camarades essoufflés, il faut qu'ils se réadaptent, il faut qu'ils renouvellent leur conception politique, sinon ils seront ce qu'on appelle des cadavres politiques dont j'ai parlé au début. Nous sommes dans une période où il faudra bouleverser tout ce qui nous a été imposé par le régime colonial. Nous sommes en une période où il faudra construire sur des fondations que nous allons creuser nous-mêmes et selon un plan que nous avons nous-mêmes défini. Eh bien, il faut que tous les camarades soient pénétrés, profondément pénétrés sur tous les camarades responsables, quel que soit le niveau de la responsabilité, profondément pénétrés de nos options et des divers aspects de nos options. Je vous disais d'être militant parce que nous entendons des camarades dire « Je me suis usé à la lutte. Le parti n'a rien fait pour moi comme si le parti avait été créé pour satisfaire sa seule ambition. » En fait, ce camarade qui dit qu'il n'a pas été servi, que le parti n'a rien fait pour lui, le parti a fait quelque chose, et de très important pour lui, d'âmes réelles, sans patrie, sans personnalité, d'hommes sans autres langues de mer. Que la conquête de biens matériels sous un régime d'humiliation, de colonisation, de domination étrangère, nous avons fait un homme libre, un homme libre. Nous lui avons donné une patrie. Ce parti lui a donné un drapeau légal de celui qui hier le piétinait sous sa puissance matérielle. Applaudissements Applaudissements Et bien... Applaudissements Et on ne trouve pas de telles réflexions chez le paysan, parce que le paysan, qui constitue l'énorme majorité de la population de la République, et qui est en même temps, avec la semi-ex, le pivot du succès de notre plan, il a, lui au moins, le souvenir des humiliations qu'il a subies, et lui, au moins, ne cesse d'exprimer sa reconnaissance pour le parti, parce que le parti a fait de lui un homme libre. Applaudissements 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 L'occasion lui est donnée de trouver toutes les occasions de son épanouissement et de développer sa personnalité, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et alors, vous devez donc comprendre que lorsque vous entendez des camarades vous dire, je me suis usé pour le parti, le parti n'a rien fait pour moi. Finalement, vous devez comprendre que ce sont des ennemis du parti, ce sont des adversaires du parti, et vous devez les dénoncer. Il faut également demeurer des soldats vigilants de l'unité de notre cher parti. Celle-ci peut être compromise par les luttes d'influence, la non-reconversion d'éléments PSP ou RDA, ou par le régionalisme. En effet, lorsque nous avons décidé la suprématie du politique sur tous les organismes de l'État, nous avons vu se réveiller les ambitions. Les luttes d'influence se sont aiguisées au sein du parti pour les postes politiques, permettant, selon certains, d'accéder au mandat électif ou de responsabilité gouvernementale. C'est la situation caractérisée par l'apparition de clans pour dégager tel camarade ou soutenir tel candidat. Aussi, nous avons constaté que chaque fois qu'il y a conférence régionale, c'est la lutte ouverte pour un poste au bureau politique, c'est une lutte dans les coulisses pour mobiliser les délégués contre tel ou tel camarade à abattre. Cette lutte pour le poste politique peut encore revêtir d'autres formes plus perfides. Ainsi, tel membre de la direction du parti, face à une revendication irrecevable, envoie le militant, voire le patron, c'est-à-dire le secrétaire général. « Oh, évidemment, je suis militant, mais il y a le secrétaire général, il y a le patron, on va le voir, il va certainement te donner satisfaction. » Au lieu de dire carrément au camarade, « Votre revendication n'est pas juste, elle est irrecevable. » Et alors, ce camarade, on va voir le secrétaire général qui, dans le respect des principes du parti, lui dit « Votre doléance est injuste. » Et lui donne les explications. Mais, vous savez qu'aucun camarade insatisfait ne retourne chez lui satisfait de n'avoir pas été satisfait. Et alors, il suffit qu'il y en ait deux ou trois exemples pour que, de bouche à oreille, on se dise que le camarade secrétaire général ne s'occupe pas des militants. Et on se prépare pour la prochaine conférence territoriale, pour le liquider, et cela par les tractations dont j'ai parlé tout à l'heure. « Camarades, il faudra donc que vous évitiez d'être les instruments d'une telle politique de division. Et il est de votre devoir de les dénoncer sans la moindre hésitation. Nous avons également un autre aspect de la dégradation de notre action politique, c'est le régionalisme. En effet, de plus en plus, les fonctionnaires cherchent à rejoindre leur cercle d'origine. Mais, lorsqu'il y avait la lutte difficile contre les Louvaux et les Mourades, ces fonctionnaires n'ont jamais demandé à rentrer chez eux. Et, d'autre part, certains même n'allaient plus en congé pour ne pas avoir à se mêler à la bagarre politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !